définirait-tu notre positionnement je veux dire dans cette espèce de sphère étrange qui forme la gauche internet où est-ce qu'on est, comment tu nous vois on est qui là-dedans quoi c'est marrant parce que j'avais envie d'en parler en stream de ça de faire un petit schéma en fait mais je vais te le faire rapidement mais en gros si on va dire qu'il y a la gauche et il y a la droite et au milieu il y a un grand tas de confus quoi qui sont les abstentionnistes, les gens qui savent pas pour qui ils vont voter, les gens qui disent oh la gauche et la droite ça fatigue, on n'y comprend plus rien, c'est la même chose etc et moi je dirais qu'on se situe à l'entrée en fait de la gauche et de la confus sphère quoi si on veut, on a notre amis Zio-Clos qui serait tout au milieu tu vois tout au milieu de la confus sphère où il y a tous les confus et où finalement tout se vaut et tout est relatif etc et de l'autre côté à droite ils ont eux aussi tu vois leur petite autoroute qui amène des confus vers la droite et l'extrême droite avec des gens, on citait tout à l'heure Papacito le Raptor et autres on pourrait en citer beaucoup malheureusement et c'est vrai que du coup eux ils ont cette stratégie tu vois de faire du contenu humoristique, du contenu un peu, ils vont pas te dire nous on est d'extrême droite et à l'extrême droite on pense ceci, on pense cela tu vois ils disent jamais ça, par contre à l'extrême gauche à l'extrême gauche on le dit tu vois on dit non vous êtes des fachos parce que vous ne pensez pas ça, pas de la bonne manière etc donc c'est ça le problème en fait c'est d'après moi nous où on se situe on se situe en fait de l'autre côté on est des sortes de de soupapes de transmission de la confus sphère vers la gauche et c'est ça que ne comprennent pas les gens qui nous traitent de confus c'est qu'ils comprennent pas qu'il y a besoin pas que de gens qui sont parfaitement de purs militants qui n'ont jamais dit une bêtise de leur vie qui sont absolument parfaits et qui voilà n'ont jamais une mauvaise pensée etc on a besoin de ces gens là, eux ils sont tout au fond de la gauche c'est très bien mais pour ramener des gens dans le, voilà dans la gauche quoi, en général ben il faut aller parler à ces gens qu'on dit confus alors le mot voilà est sans doute pas parfait ni rien mais on va l'utiliser par simplification et généralisation mais il faut bien aller prendre des abstentionnistes des gens qui sont désintéressés de la politique et leur dire non non, nos questions sont importantes, elles sont pertinentes parce qu'on est basé sur les faits, parce qu'on est basé sur la réalité du terrain et donc si nous on fait pas ça qui va le faire en fait ? on va l'utiliser par la réalité du terrain et donc on va l'utiliser par la réalité du terrain qui va le faire en fait ? on va l'utiliser par la réalité du terrain